Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur EZ Informatique. On continue toujours avec le cours d'Excel. Précédemment, on avait vu la mise en forme du texte. En leçon 3, on verra les alignements, la fusion, les couleurs. Donc, en premier lieu, on verra les alignements. En deuxième lieu, on verra la fusion de cellules. En troisième lieu, on verra les couleurs, c'est-à-dire les couleurs de fond de la cellule et les couleurs de police. Très bien. Sans plus tarder, nous allons débuter avec notre leçon. Donc, on va se servir du travail de la fois par passer en leçon 2. Très bien. On a notre travail de la leçon 2. Maintenant, on va passer aux alignements. Nous allons maintenant sélectionner la cellule. La cellule B11 à C14. B11 à C14. B11 à C14. On a sélectionné cette cellule-là. Maintenant, pour aligner à gauche, Cliquez sur « Aligner le texte » à gauche en haut, là, ici. Voilà. Aligner à gauche. Si vous cliquez automatiquement, les écritures se mettent automatiquement à gauche. Regardez. Voilà. Vous voyez que les écritures ont été à gauche. On clique sur « Centrer ». Voilà. Pour centrer les écritures qui se trouvent ici, là-haut également, dans le ruban. « Centrer votre contenu ». On clique sur « Centrer ». Vous voyez que les écritures ont été centrées. Maintenant, pour aligner à droite, On clique sur « Aligner le texte à droite » qui est là. Aligner. Voilà. Votre texte sur la droite. Vous cliquez. Donc, automatiquement, les écritures se mettent à droite. Très bien. Nous allons maintenant agrandir la ligne 5. On va agrandir la ligne 5 en ce pointant, ici. Et puis, la ligne 5. La hauteur de la ligne 5. Vous voyez qu'on a agrandi la hauteur de la ligne 5. Maintenant, on va modifier son alignement vertical. Voilà. Pour la première cellule, qui est la cellule A5, on vient, on aligne en haut. On fait un clic. Vous voyez qu'automatiquement, ça s'aligne en haut, de façon verticale. Pour la cellule B5, on fait pareil pour aligner le texte afin qu'il soit centré entre le haut et le bas de la cellule. Donc, on fait un clic également. Vous voyez que ça, voilà. Ça s'aligne de telle sorte que l'écriture se trouve en haut et en bas de la cellule. C'est-à-dire au beau milieu de la cellule. Maintenant, pour la cellule C5, on fera pareil. Donc, on aligne en bas. En cliquant sur aligner le texte en bas, automatiquement, vous verrez que c'est aligné en bas. Donc, en deuxième lieu, on va voir les fusions des cellules. Maintenant, la fusion permet, avec plusieurs cellules, de n'en faire plus qu'une. C'est-à-dire, si vous avez une cellule et plusieurs cellules, donc si vous voulez fusionner, vous trouverez une seule cellule. Voilà. Plusieurs cellules fusionneront à une seule cellule. Maintenant, nous allons sélectionner la cellule A6 à A7. Voilà. A6, A7. A7. Et plutôt, on peut, voilà. On va sélectionner jusqu'à C7, ce serait mieux. Voilà. On sélectionne ça. Maintenant, après, on va cliquer sur le bouton pour fusionner les cellules qui se trouvent ici. Vous voyez, fusionner et centrer en même temps. Ou si vous voulez, vous cliquez ici sur l'onglet. Ça s'affiche. Fusionner et centrer. Fusionner. Fusionner. Après, aligner et annuler. Fusionner cellules. Maintenant, on veut fusionner et centrer. On clique sur fusionner et centrer. Et centrer. Donc, on a dit que la fusion des cellules permet de conserver uniquement la valeur supérieure à gauche. Les autres valeurs seront ignorées. Donc, vous devez être attentif à ce message-là. Donc, seule la valeur de la cellule supérieure gauche est conservée lorsque plusieurs cellules contiennent des données. Très bien. Donc, ça, c'est la fusion. Vous voyez que les différentes cellules ont été fusionnées et que l'écriture a été centrée au beau milieu de la cellule. Si on veut, on peut le mettre à gauche, à droite. Voilà. Puis, au milieu, en haut. Voilà. Centré comme ça. Voilà. Très bien. Après, on verra les couleurs. Donc, en premier lieu des couleurs, on verra la couleur de fond de la cellule. De ce fait, on va cliquer maintenant sur une cellule que l'on prenne B4. On a pris B4. Puis, sur le bouton couleur de remplissage, choisissons une couleur là. Voilà. Couleur de fond. Voilà. Couleur de remplissage. Appliquer une couleur à l'arrière-plan des cellules sur les... Et pour les faire ressortir. Donc, on fait... On clique ici. Puis, on cherche une couleur. Voilà. Vous voyez qu'automatiquement, ça se change. Voilà. Vous voyez. Donc, on a changé le fond. Le fond de cette cellule, le nom B4. Maintenant, après cela, on verra comment changer la couleur de police. De ce fait, on va sélectionner. Voilà. Une autre cellule. Prenons cette cellule là. Maintenant, on va changer et choisir une couleur qui est nouveau. Là, dans le bouton couleur de police, la couleur de peau, police, modifiez la couleur de votre texte. On vient, on clique. Puis, nous choisissons une couleur que nous jouons. Là, prenons la couleur rouge. Voilà. Rouge foncé. Vous voyez qu'automatiquement, la couleur du texte là a été changée en rouge. Maintenant, on a vu comment mettre un texte en gras. Voilà. Voilà. Comment augmenter sa taille. Vous voyez, vous allez l'apercevoir. Vous voyez. Donc, c'est la fin de cette leçon. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes nouvelles vidéos. Merci et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada